Bonjour, comment allez-vous ? Je m'appelle Jésus et je suis votre professeur de français. L'émission d'aujourd'hui va être très intéressante. Vous allez apprendre des formes linguistiques qui vont vous servir pour communiquer des situations rapportées aux futurs proches. Maintenant, on va entrer dans le tunnel du temps. Regardez ! Non, 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 je dis futur proche. Celui-ci est un futur plus éloigné. Merci ! Comme je vous disais, on va parler du futur proche. Du climat ! Et de différentes saisons climatiques. Très bien ! Savoir exprimer des événements futurs qu'on veut réaliser dans un futur proche est très important pour communiquer en langue étrangère. Je vais vous proposer des images et vous allez répondre à la question. Qu'est-ce que c'est ? Par exemple, qu'est-ce que c'est ? C'est le soleil. Il fait chaud. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des nuages. La journée est nuageuse. Qu'est-ce que c'est ? C'est la pluie. Il pleut. Oh là là ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un orage. Comme dit le proverbe, après la pluie, les bottons. En France, il y a quatre saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Celui-ci est un vélo très spécial. On va faire un parcours par les différentes saisons qu'il y a en France. Apprécions leurs caractéristiques. Le printemps commence le 21 mars et finit le 20 juin. La température est magnifique pour faire du vélo. J'aime faire du vélo pendant le printemps. L'été commence le 21 juin et finit le 20 septembre. Les températures peuvent monter aux 33 degrés. Ou encore plus, il faut boire beaucoup d'eau. L'automne commence le 21 septembre et finit le 20 décembre. Il commence à faire très froid. C'est l'heure de mettre le manteau. L'hiver commence le 21 décembre « C'est l'été ». Et si on veut dire à un ami quelle température va faire le week-end prochain, on peut lui dire « Le samedi prochain, il va faire chaud au Wanakasté. Ce week-end, il va plévoir à Monteverde. » Je ne veux plus pédaler et comme j'aime la chaleur, je reste ici. Très bien, maintenant que vous connaissez les saisons, on révise la formation du futur proche. Futur proche, verbe aller au présent plus infinitif. Par exemple, samedi prochain, il va faire chaud au Wanakasté. Ce week-end, il va plévoir à Monteverde. J'ai curiosité, je vais téléphoner une amie qui habite en France pour savoir comment va être le climat. Allô ? Allô ? Salut Daniela, comment vas-tu ? Oh, je suis, salut, je vais très bien, et toi ? Ça va. Et quoi de neuf, Daniela ? Avant, rien de nouveau. Maintenant, je suis au monsieur de Louvre, je me promène et je prends des photos. Très bien, et par rapport au climat en France, ça va ? Il fait très froid, il neige et il va neiger tout l'hiver. Et toi, comment vas-tu au Costa Rica ? Génial ! Ici au Costa Rica, on a la saison sèche. Il fait beau, je suis à la plage, il va faire beau pendant tout l'été. Viens passer Noël avec ma famille à Paris. C'est génial, j'arrive ! Super, on se voit ? À plus ? À plus. Maintenant, je vais ouvrir le tunnel du temps. Oh mon Dieu ! Salut Daniela ! Salut Jesus ! Ça fait très longtemps qu'on ne se voit pas. Ça a été le voyage ? Bon, j'ai un peu la tête qui tourne, mais ça va. Je viens passer Noël avec toi et ta famille et pour que tu m'aies de remplir ces exercices. Bien sûr, on y va ! On étudie la formation et l'utilisation du futur proche. Remplissons les exercices suivants. S'il y a des nuages, la journée va être noyeuse. S'il y a de la pluie, on va sortir les parapluies. Merci Daniela ! Pratiquons un peu plus. Tu vas aller qu'en Costa Rica ? Je veux aller au mois de décembre. Quel climat on a au Costa Rica à cette époque ? Au mois de décembre, il va faire très beau. En France, il va faire très froid. Et ce week-end, quel climat il va faire en France ? Bon octobre. D'après la météo, il va pleuvoir. Merci bien ! Tu m'as beaucoup aidé, mais ici en France, il fait très froid. Je vais retourner au Costa Rica. À bientôt ! À bientôt ! Et bon voyage ! Merci ! Aujourd'hui, on a travaillé les futurs proches, le climat et les saisons. On a exprimé des faits futurs, donc l'objectif a réussi. Maintenant, vous pouvez informer un ami francophone par rapport au climat s'il pense voyager. Bon, la classe est finie. Continuez d'apprendre le français avec profe en casa. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501